Je m'appelle Quentin Desfontaines, j'ai 18 ans, je suis en apprentissage chez M. Lestang depuis quatre ans maintenant. Je suis à l'école au CFA agricole de Laval donc j'ai fait deux ans de CAP et là je suis en dernière année de bac pro CGEH. J'ai entendu parler du concours du meilleur apprenti de France par du biais de l'école. C'est l'école qui a voulu nous inscrire et donc sans hésiter je m'y suis inscrit et j'ai participé. Bonjour je m'appelle Yann Follin, je travaille chez Fabrice Fouché. J'étudie au CFA de Laval depuis quatre ans. J'ai fait aussi un CAP depuis 2018 et je suis en terminale en bac pro CGEH. Ça fait maintenant trois ans que j'ai commencé les courses. Depuis deux ans maintenant je réussis pas mal au niveau des courses donc donc c'est bien d'arriver aussi à ce concours là. J'ai monté en course depuis deux ans et demi aussi et pour le moment cette année c'est une année qui se passe bien je suis plutôt content. Quand on est arrivé c'est monsieur Vielle qui nous a donné les chevaux à monter. On a tiré au sort un numéro et donc on a tiré au sort notre monture. Et après on s'est mis en piste et c'est monsieur Vielle qui nous a expliqué les ordres. On a commencé par un tour d'échauffement avec un petit galop de chasse. Ensuite on a fait un tour de petit canter et on est rentré aux écuries. Donc la partie théorique c'était des questions d'hypologie surtout basées sur le cheval, son physique, ses habitudes. Il y a eu aussi des questions sur la culture générale des courses, sur les derniers gagnants de l'arc de triomphe ou encore du grand stipple. Il y avait monsieur Laurent Vielle qui posait des questions, monsieur Eric Leray aussi et des personnes de l'IFCE, une prof du lycée agricole de Laval. Ça fait énormément plaisir d'être sélectionné au niveau régional. Maintenant il n'y a plus qu'à approuver ses preuves au niveau France mais je pense qu'on a toutes nos chances pour y arriver. C'est un aboutissement du travail que je fais tous les matins et que j'apprends depuis maintenant quatre ans et c'est une joie de pouvoir aller jusqu'en finale à Chantilly.